Comment savoir si notre attitude est équitable dans un contexte de mode de travail hybride? J'entrevois un enjeu dans la manière dont on interagit avec chacun de nos collaborateurs, selon que la personne est physiquement à proximité de nous ou si elle est à distance. C'est bien évident que pour quelqu'un qui œuvre en partie en télétravail, donc on est moins à même de voir, par exemple, comment la personne contribue au moment d'assigner des tâches ou des nouveaux dossiers, bien ça pourrait être tentant, par exemple, de donner la tâche à quelqu'un qui est physiquement près de nous, quelqu'un qui sait se faire valoir, quelqu'un qui est fréquemment dans notre entourage. Donc j'ai le goût de vous dire que si vous gérez une équipe pour laquelle il y a des gens qui sont plus fréquemment à distance, bien la meilleure manière d'éviter qu'on vous reproche, par exemple, un sentiment d'iniquité, c'est de vraiment vous positionner par rapport à vos ressources et de toujours vous poser la question avant, par exemple, d'assigner une tâche, de donner un feedback, de vous dire à ta minute, cette personne-là, est-ce qu'elle est physiquement ici ou non? Et à ce moment-là, de se faire une note et d'avoir des réflexes pour contribuer et interagir avec ces gens-là, tout comme s'ils étaient en présentiel. De cette manière-là, on enverra moins le signal qu'on peut, par exemple, avoir une attitude qui est inéquitable de par le fait qu'on a vraiment une pensée plus large, une pensée qui est inclusive par rapport à l'ensemble des ressources. Donc j'espère que dans cette capsule-là, je vous ai donné quelques petits trucs qui vont vous aider justement à vous assurer de faire preuve d'équité dans ce nouveau mode de travail-là. Sous-titrage Société Radio-Canada